Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour tenter d'avoir accès à votre compte bancaire ou même pour usurper votre identité. Par exemple, des fraudes animales, des arnaques amoureuses, autant sur les réseaux sociaux que sur des sites de rencontres. Donc, le fraudeur va entrer en contact avec la victime, va établir une conversation, un certain lien de confiance avec cette personne-là pour éventuellement parler de problèmes financiers, donc soutirer de l'argent à ces victimes-là. Et puis, ça, c'est un exemple de type de fraude sur Internet. Et puis, il y en a plein d'autres. Des vols d'identité, des fraudes d'identité. Par exemple, les fraudes de grands-parents, quelqu'un va se faire passer pour le petit-fils ou un membre de la famille, il va dire qu'il est en danger et il va demander de l'argent à ses grands-parents. Les grands-parents ne seront pas, vont faire face à un certain sentiment d'urgence parce que ça rejoint quelqu'un de leur famille et pour eux, ils pensent qu'il est vraiment quelqu'un en danger. Donc, c'est à ce niveau-là de ne pas s'aider sur la pression puis d'en parler, de savoir que ça existe, ce genre de fraude-là, parce que c'est présent puis c'est vraiment en constante évolution. Afin de sensibiliser la population, le mois de mars a été désigné comme étant le mois de la prévention de la fraude. Pour cette 18e édition, la Sûreté du Québec vous invite à flairer l'arnaque. Souvent, les fraudeurs vont utiliser la méconnaissance des victimes, la vulnérabilité des victimes, mais également vont se situer au niveau du sentiment d'urgence de ces victimes-là. Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 en ce qui a trait au nombre de fraudes d'identité. C'est le type de fraude le plus fréquent depuis l'année dernière, selon le Centre antifraude du Canada. La fraude a d'ailleurs occasionné plus de 30 millions de pertes financières au Québec, tous types de fraudes confondues. Il faut être à l'affût, il faut se poser des questions, il faut être sceptique également. Quand vous voyez qu'il y a un gain monétaire facile, on vous offre de l'argent, on vous offre un cadeau, posez-vous la question, faites des démarches, validez l'information par rapport à la demande, par rapport à ce qui vous est offert ou une demande. Si on vous demande vos informations personnelles, validez de où ça provient, pourquoi c'est qu'il y a beaucoup de hameçonnage aussi qui se fait également. Donc, on invite les gens à faire preuve de vigilance et de développer les bons réflexes. Si je peux vous inviter justement à aller sur le site de la Sûreté du Québec pour aller consulter le livret de la fraude en 3D. Ça va parler des différents types de fraudes actuelles qu'il y a présentement. Donc, ça peut un peu aider les gens à comprendre c'est quoi il y a des différentes fraudes parce qu'il y en a tellement. Je peux vous donner des exemples encore des fraudes pyramidales. On en a parlé un petit peu plus tôt tantôt des fraudes d'identité, des vols d'identité, des fraudes, des personnes qui se font passer pour des faux policiers ou des faux conseillers qui vont demander des informations bancaires. Donc, c'est important. Ne donnez pas vos informations personnelles ni vos informations de compte bancaire sans avoir validé la provenance. Enfin, si vous êtes malheureusement tombé dans le panneau d'un fraudeur, n'hésitez pas à dénoncer. Donc, une personne qui est victime de fraude, que ce soit par Internet, par texto, par téléphone ou même en personne, on invite la victime à porter plainte et à signaler cette fraude au service de police local et au centre de fraude du Canada.